Bonsoir à tous, merci de regarder C'est l'Hebdo, on est en direct comme tous les samedis pour revenir sur l'actualité de la semaine et avec au sommaire ce soir un livre important, un texte engagé d'un de nos grands intellectuels. Hervé Le Bras publie Le Grand Enfumage, une étude fouillée sur l'extrême droite, les populismes et l'immigration en France mais aussi dans les pays voisins. Les conclusions sont édifiantes et loin, très loin des fantasmes et des préjugés. Pourquoi ce thème est-il si présent dans la campagne présidentielle ? Le démographe Hervé Le Bras sera notre invité dans un instant. Après les révélations sur la maltraitance dans des EHPAD, le scandale continue au-delà du cynisme, de la course au profit. C'est la question du grand âge, du respect pour nos aînés qui est posé. Pourquoi notre société refoule-t-elle le problème du vieillissement ? Pourquoi mettre à l'écart nos aînés les plus vulnérables ? Et comment réfléchir différemment aux âges de la vie ? L'éclairage du philosophe Frédéric Worms qui a travaillé sur ces questions au sein du Comité national d'éthique. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, Elisabeth II montée sur le trône britannique. Un anniversaire qui sera célébré en grande pompe pendant plusieurs mois. Première étape ce matin pour The Queen, monarque connu partout dans le monde et dont le règne est aussi une histoire médiatique. L'analyse de la spécialiste média de France Inter, Sonia De Villers, qui sera notre invitée. Après 20h, une comédie déjantée, Les Vedettes. Les Vedettes débarquent au cinéma mercredi prochain. Le duo du Palmachot, David Marseille et Grégoire Ludig, sort son deuxième long-métrage. Une histoire de loser magnifique et une parodie très drôle du monde de la télé. Rendez-vous avec eux dans la suite de C'est l'hebdo. C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est parti. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva et Antoine. Comment allez-vous ? Bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui fait l'actualité de cette campagne formidable, comme vous dites si bien, Jean-Michel, mais pas seulement, puisque c'est une question de fond qui traverse notre société et celle de nos voisins européens. Invité dans C'est l'hebdo, c'est l'un de nos grands intellectuels. Ces livres font référence. Il est démographe. Hervé Le Bras publie le grand enfumage aux éditions de l'Aube. Une étude fouillée d'un thème, l'immigration. Il est notre invité. Bonsoir. Et bienvenue, Hervé Le Bras. La démographie est un sport de combat et une science. On va en parler. On avait envie de vous recevoir pour remettre en perspective ce qui déchaîne souvent les passions, jusqu'aux discours les plus violents. Vous vous présentez des faits, des cartes, des chiffres. Le grand enfumage. Vous allez nous expliquer pourquoi il est en cours. Populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube. Je le précise, ce n'est pas le livre d'un idéaliste. C'est un travail de chercheur. C'est un ouvrage important qui étudie les relations entre le populisme, les partis d'extrême droite et les usages politiques du thème de l'immigration. Et c'est assez passionnant de voir la comparaison que vous faites entre la France et six autres pays européens. Il y a quelque chose qu'on a envie de comprendre. C'est d'abord ce grand enfumage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le titre est assez fort ? Oui, le titre est fort, mais c'est le sous-titre précise. Vous l'avez d'ailleurs montré, précise les choses. C'est ce grand enfumage, c'est de penser que c'est la présence des immigrés qui va pousser à voter pour l'extrême droite. Quand je dis la présence, c'est la présence quotidienne, sur place. C'est le contact physique, le contact familier. Et ça nourrit au fond. C'était assez juste au début, on pourra y revenir. Vous vous souvenez des odeurs et du bruit de Chirac. À l'époque, ça avait un certain semblant de vérité, mais ce n'est plus du tout le cas. Et de moins en moins, ça l'a été à partir des années 2000. Donc, c'est la question est pourquoi ce thème reste si important alors qu'il n'a plus de réalité sur le terrain. On va en parler, Hervé Le Bras, mais pourquoi grand enfumage ? Parce que grand enfumage, c'est une stratégie de tromperie délibérée, de mensonge délibérée, qui est tenue par les politiques ou par certains politiques. Oui, parce que le discours des politiques d'extrême droite insiste beaucoup sur la gêne que posent les immigrés localement, c'est-à-dire sur la présence de personnes qui parlent une autre langue, sur la présence de boucheries halales, par exemple, pour donner un exemple, sur la présence aussi de personnes habillées, comme on n'est pas habillé la plupart du temps en France. Et donc, on décrit la raison du rejet de l'immigration par ces aspects de la vie quotidienne. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que la comparaison nous apprend ? Elle nous apprend... C'était pour moi l'idée venue qu'on était très franco-français dans cette analyse des votes d'extrême droite, notamment du Rassemblement national. Donc, est-ce que ce qu'on disait à propos de l'extrême droite française, on le retrouvait dans d'autres pays ? Oui. Et donc, j'ai été amené à prendre six autres pays. Alors, on retrouve, pour répondre à votre question... L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'OTIF... J'ai pris ce qui est proche. Le Royaume-Uni, oui, ce qui n'est pas loin. Oui, parce que souvent, si vous voulez, le populisme, on mélange tout. On met Orban, on met Erdogan, on met des populistes d'Amérique du Sud où il y a eu une grande spécialité. C'est trop loin pour nous. Il faut comparer, au fond, ce qui est comparable. Donc, j'ai pris des pays voisins de la France, avec des régimes voisins. Et il m'est apparu, au fond, un certain nombre de traits communs, mais un certain nombre, bien sûr, aussi, de différences. Et on va les explorer, justement. Ce qui est frappant dans votre livre, quand on regarde la France et quand on regarde les cartes, et vous avez analysé de très près le scrutin présidentiel, par exemple, de 2017, c'est ce que vous appelez la décorrélation, le décalage, très souvent, total, entre, d'un côté, le vote pour l'extrême droite et là où vivent les populations immigrées. Et votre livre s'ouvre sur un exemple qui est un cas d'école. Un cas d'école typique, effectivement. On va dans un petit village qui s'appelle Brachet, petite commune de la Haute-Marne, dans le Grand Est, 62 habitants. Et aux élections de 2017, eh bien, 90,2% du village qui vote FN. Alors qu'il n'y a pas un seul étranger parmi ses 62 habitants. Pas un seul. Pas un seul. À plus grande échelle, quasiment même constat. On est toujours lors de la présidentielle de 2017. Et si, là, pour le coup, on prend le département de l'Aisne, où Marine Le Pen a rassemblé plus de 30% des voix, eh bien, on se rend compte que seulement 4% d'immigrés, 4% d'immigrés, vivaient à l'époque dans ce département-là. À l'inverse, on se rapproche de Paris. Et là, pour le coup, vous prenez l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Là-bas, vivent 30% d'étrangers. Eh bien, on voit que le FN ne récolte à l'époque pas plus de 13% des suffrages. Alors, bien sûr, c'est assez contre-intuitif comme ça. Vous avez commencé à l'aborder en début de discussion. Comment est-ce qu'on explique ce décalage qui fait que finalement, ce sont les territoires où il y a le moins d'immigrés qui se rapprochent le plus de l'extrême droite ? Oui, ce n'était pas comme ça au début. Il faut se souvenir qu'en 1984, aux élections européennes, quand le FN arrive d'un seul coup, on peut dire, puisque en 1978, aux législatives, Le Pen et son FN faisaient 0,2%. Il avait fait 0,5%, un peu mieux, à l'élection présidentielle de 1995. Et puis, d'un seul coup, il arrive avec un peu plus de 11%. Donc, ça a été, tout le monde se souvient, du moins ceux qui ont vécu à cette époque, que ça a été un choc. Et à cette époque, le vote était un peu plus urbain que rural. Et pour donner un exemple, le quartier, l'arrondissement qui avait voté le plus pour Le Pen en 1984, c'est le huitième arrondissement. Il y a quand même de quoi être surpris, puisque maintenant, Paris, globalement, est à 5%. Ça veut dire que le rejet de l'immigration, pour le coup, vous dites que ce n'est pas sur le terrain, mais c'est dans la tête ? C'est absolument dans la tête. Au départ, ce que je vous l'ai dit, je pense que c'était sur le terrain. D'ailleurs, quand on fait, je ne veux pas entrer dans trop de chiffres, mais quand on fait des corrélations sur la proportion d'immigrés, surtout d'immigrés d'origine d'Afrique subsaharienne et puis du Maghreb, et puis le vote FN, la corrélation au niveau des départements est encore forte, et même vraiment forte en 1984. Et puis, elle baisse continuellement. Maintenant, elle est nulle. Alors, justement, 2022, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que l'immigration, c'est l'un des thèmes puissants de la campagne. En tout cas, on retrouve ce thème dans le discours de plusieurs candidats. Regardez. Je veux que nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante qui débouche sur la création de zones, cette fois-ci, de non-France. La France restera-t-elle la France ou sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires qui balayeront notre culture, nos valeurs, nos modes de vie ? Je dis que l'immigration est la responsable de l'explosion de la délinquance depuis 30 ans. La France est en danger pour moi. Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être naïve. Pourquoi est-ce que le rejet de l'immigration est aussi efficace en politique ? Vous avez cette phrase « Le rejet de l'immigration, c'est une clé universelle pour répondre à tous les problèmes, pour résoudre tous les problèmes. » C'est un... Je prends même dans... Il y a quelques mois, dans une tribune que j'avais fait dans Le Monde, j'avais poussé un tout petit peu plus loin en disant au fond, bien que ça ne soit pas comparable dans l'ensemble, mais l'immigration joue le rôle que jouait la race chez les nazis ou que jouent les bourgeois chez les staliniens. C'est-à-dire que c'est la clé d'explication de tout. Et vous le voyez bien, par exemple, vous avez vu Zemmour. Quand Zemmour promet, comme la plupart, beaucoup de cadeaux si jamais il est élu, et on lui demande quand même comment allez-vous faire pour régler la note, il dit que c'est très simple, les immigrés nous coûtent 100 milliards, donc on va récupérer ces 100 milliards. C'est le type même d'explication, alors que l'OCDE a fait un travail, un très beau travail récemment, en montrant que le bilan était plutôt positif. C'est-à-dire l'immigration... Mais les trois que vous viennent entendre, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, ils parlent de l'immigration, pas avec les mêmes mots exactement. Qu'est-ce qui les distingue ? Est-ce qu'il faut être... Il y a des finesses, oui, oui, il y a des finesses. Je pourrais en signaler une, mais je voudrais aussi dire que c'est quelque chose qui est assez propre à la France. Par exemple, dans les récentes élections en Allemagne, le thème... Pourtant, l'Allemagne a plus d'immigrés, elle a accueilli beaucoup plus de réfugiés que nous. Le thème a été pratiquement inexistant. Elle a quand même imparti, l'AFD qui fait un peu plus de 10% des voix, qui est vraiment... À l'extrême droite de l'extrême droite, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les immigrés sont à l'est et que de l'autre côté... Alors ça, c'est... Oui, là, c'est le meilleur exemple, parce que... Les immigrés sont à l'ouest, pardon, et le vote populiste... C'est la frontière et on voit bien dans les cartes du livre. Et pour revenir à votre question sur les différences, il y en a une qui est apparue qui est intéressante, c'est entre Marine Le Pen et Zemmour. C'est sur la préférence nationale. Pour Zemmour, toute immigrée et même descendant d'immigrés, remigration. Il faut s'en débarrasser. Pour Marine Le Pen, elle a dit la préférence nationale ne jouera que pour les étrangers. Parce qu'il faut savoir qu'en France, étant donné la définition de l'immigré, c'est-à-dire personne n'est étrangère à l'étranger, 37% actuellement des immigrés ont la nationalité française. Donc là, c'est une différence assez importante parce que Marine Le Pen, au fond, ne considère que les étrangers. Tandis que Zemmour, je pense que c'est très important parce qu'il y a au fond quelque chose d'un peu vicieux dans le glissement qu'on a opéré de l'étranger vers l'immigré. Quand vous êtes étranger, vous pouvez justement devenir français. C'est le cas des 37%. Quand vous êtes immigré, vous ne pouvez pas changer votre nationalité à votre naissance. Vous êtes assigné à... Oui, il y a un peu. Au fond, si on veut pousser à l'extrême, au fond, la notion de nationalité, elle est du côté de la culture et la notion de l'immigré, elle est du côté de la nature d'une certaine manière, de ce qu'on ne peut pas bouger. Donc là, il y a une différence importante entre... Bon, ça n'empêche que rien n'est sympathique dans ses propositions, mais on voit comment il se démarque et on voit aussi comment Marine Le Pen, mais vous le savez tous autant que moi, a glissé vers la droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe dans les autres pays européens sur lesquels j'ai travaillé, on observe ce même mouvement. C'est-à-dire, au départ, c'est une extrême droite dure et puis elle est tentée par le pouvoir. Donc, elle s'en rapproche. Salvini participe à des gouvernements en Italie, Heider en Autriche participe, en Espagne, il y a les partisans de Vox, oui, participent à certains exécutifs régionaux. – Je dis en souriant, Vox qui était d'abord anti-basque avant de devenir anti-arabe, mais c'est vraiment pour… – Voilà, il y a un mouvement, mais ensuite, ce qui se passe, c'est que dans ce mouvement de fond vers la droite, ça laisse un espace ouvert sur l'extrême droite. Et là, apparaît quelqu'un, donc Heider se fait bousculer par, chassé de son parti par un certain Strahreux qui est encore plus… – C'est en Autriche que ça se passe. – Plus nazi que lui. Salvini a déjà remplacé Bossy, mais il est en train de se faire pousser par un parti, alors là, l'héritier du néo-fascisme qui sont fratelli d'Italia. Donc il y a ce mouvement et au fond, ce qui se passe avec Zemmour, c'est un peu… – C'est un peu dans… Alors, ils ne gagnent pas tous, par exemple, en Suisse, il y a un indéboulonnable, Bleu Cher, avec l'UDC qui fait près de 30% des voix, mais c'est pas… On est plus proche, comment dire, c'est un parti xénophobe et on n'est plus proche d'une droite dure que d'une extrême droite ou d'une droite traditionnelle avec refus du vote des femmes et des choses de ce genre-là comme vous le connaissez dans certains cantons suisses. – Et alors que, bon, pour le coup, l'extrême droite, elle a des marqueurs et des termes et des expressions qu'elle emploie, Antoine ? – Oui, notamment celle de grand remplacement, cette théorie selon laquelle il existerait un remplacement organisé de la population européenne, donc en partie de la population française par une population immigrée. Il s'agit là d'une théorie complotiste propagée notamment par un écrivain antisémite français, Renaud Camus. C'est elle aussi qui a inspiré des attentats, les attentats meurtriers de Christchurch, c'était en Nouvelle-Zélande, il y a près de 3 ans, 51 morts dans l'attaque de deux mosquées. Ce grand remplacement qui est né à l'extrême droite a d'abord été cantonné à quelques groupuscules avant de se diffuser lentement mais sûrement dans des parties installées. Exemple avec le Rassemblement national, Marine Le Pen, quand elle en a été présidente, disait en 2014 qu'elle ne participait pas à ce qu'elle appelait alors une vision complotiste. L'été dernier, Jordan Bardella, devenu président par intérim du Rassemblement national, déclarait lui que cette théorie correspondait, je cite, à une réalité qui est juste. A droite du RN, au-delà du RN, cette théorie gagne aujourd'hui un parti de droite traditionnel, les Républicains. Elle est reprise par l'un des principaux conseillers de Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Elle est aussi défendue, sans surprise, et là on a quitté les Républicains, par Éric Zemmour et par son nouveau mouvement Reconquête. Cette théorie est censée, en tout cas selon ceux qui la défendent, s'appuyer sur des données démographiques. Vous avez travaillé, Hervé Lebrasse, sur ces données et pour vous, il n'y a pas de grand remplacement. Ce sera d'ailleurs, c'est le titre d'ailleurs d'un essai que vous allez bientôt publier. Que disent ces données démographiques de cette théorie complotiste ? Les données démographiques disent que c'est impossible, sauf un bouleversement incroyable. Je vais peut-être vous ennuyer un instant avec des chiffres, mais c'est la question infiniment agitée de combien y a-t-il d'immigrés en plus en France. Donc d'habitude, on entend particulièrement les leaders de l'extrême droite utilisent le nombre d'entrées. et vous les avez entendus dire 400 000 par an, 2 millions sur les... Sur les 5 dernières années, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais quand on prend ce chiffre, les entrées, il y a beaucoup de sorties, je pourrais entrer dans le détail. Donc le bon chiffre, c'est vous vous mettez une année, puis vous regardez l'année suivante et combien il y en a d'immigrés en plus. Et on peut le faire et c'est les meilleures données parce qu'il y a les enquêtes de l'INSEE qui s'appellent enquêtes de recensement, 9 millions de personnes chaque année. Et donc, ces 9 millions de personnes sont ventilées par l'INSEE selon tout un ensemble de catégories, notamment selon les catégories d'immigration, y compris les pays d'origine. Si on prend ce qui s'est passé entre l'enquête début 2019 et début 2020, la différence, le nombre d'immigrés en plus d'une année à la suivante, c'est 109 000. 109 000, et on est donc très loin, très loin. Il n'y a pas de grand remplacement. 109 000, je voudrais juste dire une chose, c'est que ce n'est pas seulement cette année-là, quand on part de... Ça a commencé en 2006, donc on a du temps, ça augmente un petit peu année par année, ça augmente de 3 000, 4 000 par an, mais c'est du même ordre, donc la moyenne est à peu près autour de 110 000. Le débat sur l'immigration, c'est compliqué de la question religieuse ces dernières années, non ? Par exemple, Éric Zemmour dit l'islam n'est pas compatible avec la République, ce que Marine Le Pen ne dit pas. Marine Le Pen évoque le programme d'Éric Zemmour comme un programme de guerre de religion, pour dire qu'elle est hostile à cette approche, mais la religion est venue perturber, compliquer ce débat. Oui, il y a eu un glissement vers la religion, ceci dit, la différence entre, je pense, Éric Zemmour et Marine Le Pen, on l'a vu, peut-être avec l'exemple du Canada, c'est-à-dire qu'au Canada, il y a eu au départ, c'était un thème politique important, le rejet de l'immigration, et puis comme il y a beaucoup d'immigrés au Canada, c'est aussi des électeurs maintenant. Oui, bien sûr. Donc, je pense que ce que voit Marine Le Pen, c'est qu'elle a une réserve d'électeurs du point de vue des naturalisés, des enfants de ce qu'on appelle la seconde génération. Je pense que le calcul est là parce que le vote... Et le Canada reste un pays de toute façon d'immigration. Mais ce qui est intéressant, Hervé Le Bras, c'est que je le disais, vous travaillez sur des faits, vous êtes chercheur et donc paradoxalement, vous êtes le principal adversaire d'Éric Zemmour et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir Eva que ça s'est manifesté récemment. Il ne reconnaît pas vos recherches, Éric Zemmour. Il vous accusait déjà en 2017. En 2017, il vous accusait déjà d'être un idéologue et il a réitéré cette accusation il y a quelques semaines sur le plateau de BFM. Nous avons également contacté le démographe Hervé Le Bras qui nous donne le chiffre suivant. Selon lui, il y aurait eu, il y aura entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France ces cinq dernières années, soit sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et non 2 millions comme vous le dites. M. Hervé Le Bras est le lissenko de la démographie. C'est-à-dire qu'il fait passer son idéologie avant sa pseudo-science. Ça fait 40 ans qu'il contamine, pour reprendre votre verbe, le débat public. M. Hervé Le Bras est un idéologue. Il n'a rien d'un savant. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'un candidat comme ça, la présidentielle, nie, et ce n'est pas la première fois, des travaux de recherche ? Éric Zemmour, d'ailleurs, je précise qu'il a fait un lapsus assez révélateur sur LCI puisqu'il a dit « Je ne vois que ce que je crois. » Est-ce qu'il y a, entre politique et science, politique et science font le mauvais ménage ou bon ménage, normalement, selon vous ? Non, mais ça, c'est un cas extrême. Je ne suis même pas certain qu'il sache bien qui est Elissenko. Il a sorti ce chiffre, il a sorti ce nom parce que depuis une trentaine d'années, l'extrême droite distribue un prix à ses adversaires qu'elle appelle le prix Elissenko. Et il se trouve que j'ai reçu ce prix comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, c'est plutôt honorable, comme Robert Badater, comme... Bon, non, c'est plutôt honorable. Mais c'est là parce que Elissenko, je pense qu'il ne connaît pas la véritable histoire de Elissenko. Vous avez peut-être gagné un prix, alors ? Peut-être. Mais je l'ai eu, je l'ai eu. C'est ça. C'est assez formidable. C'est un choix pas d'argent. De l'URSS d'antan. Mais ce qui est fascinant en l'occurrence, c'est que le fact-checking ne sert à rien. Quand vous entendez Éric Zemmour écrire ou dire qu'il y a trois sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques, dire que les faits, les faits qu'on lui oppose, là, pour le coup, en vous citant Hervé Le Bras, les chiffres, les cartes, il s'en fiche complètement. Bon, c'est assez désarmant parce qu'on se dit que dans la tête de ceux qui l'écoutent, qui le suivent, qui sont prêts à voter pour lui, vos travaux, et je le dis brutalement, ne servent à rien. C'est-à-dire que leurs sentiments, leurs passions restent intactes malgré ce que vous leur présentez comme données. – Oui, vous avez tout à fait raison parce qu'ils sont emportés, c'est le cas de le dire, puisqu'il a prononcé le mot, par leur idéologie. Ceci dit, comme je l'ai indiqué, c'est plus ou moins fort selon les pays et je trouve grave en France que ce soit sans doute un des pays où ce décalage est le plus fort. J'ai cité, ce n'est pas d'admiration forcenée pour l'Allemagne, mais j'ai cité le cas de l'Allemagne, mais même en Suisse, les chiffres sont pris plus au sérieux, tandis que dans le cas de l'extrême droite française, ce n'est pas nouveau. – Non, mais là, si on reste sur la France, Hervé Le Bras, quand vous voyez le journal Le Monde titré aujourd'hui « La France n'est plus la France » avec des personnes qui racontent justement ce ressenti, c'est assez désarmant parce qu'on se demande ce qu'il faut faire pour faire parler les faits. – Oui, mais ça, je dirais, c'est plutôt le fond, c'est la tâche des politiques. Mon travail, c'est d'essayer de montrer plus ou moins bien quels sont un certain nombre de faits, mais c'est ensuite à eux de décider. Mais c'est très souvent, quand je rencontre des politiques, très souvent, ils m'expliquent la situation sur un sujet démographique et puis ils me disent « Voilà, c'est simple, ils me font une petite leçon. » Puis ensuite, ils se tournent vers moi et me demandent « Que penses-vous qu'il faut faire ? » – C'est exactement l'inverse. – Oui, c'est à eux de le dire. Alors, il y a autre chose en France, mais ça, on sort de mon livre et je pense, c'est aussi mon origine qui est scientifique. Je pense qu'il y a eu un basculement en France d'une certaine élite scientifique, d'ingénieurs, notamment de grands ingénieurs qui étaient, par exemple, dans les années 60, 70, vers une élite qui est beaucoup plus, je ne veux pas être hostile au littéraire, j'aime bien écrire aussi, mais massivement, les sciences ne sont plus du tout représentées dans les organes de décision, notamment au gouvernement. Et donc, ça facilite un discours qui n'est pas scientifique, qui n'est pas scientifique au sens d'un discours qui ne s'appuie pas sur des faits. – Ça range. – C'est ça, bon. C'est vrai que c'est intéressant de vous lire, c'est même passionnant et merci de rappeler les faits dans un monde et une société où les faits alternatifs ont pris beaucoup, beaucoup trop de place. Vous restez avec nous, Hervé Lebrasse, tout de suite, la campagne formidable. Jean-Michel Apathy. – La guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, d'abord, guerre des meetings aujourd'hui, puisque Marine Le Pen a commencé, il y a une petite demi-heure, un meeting à Reims devant plusieurs milliers de ses partisans. On voit quelques images, c'est toujours important, les meetings dans une campagne présidentielle. Éric Zemmour, sur le coup de 16 heures, était lui à Lille, là aussi, de l'enthousiasme, des lumières, des drapeaux et des cris de joie. Éric Zemmour a notamment dit ceci. – Quand on se lève chaque matin à 5 heures pour aller travailler, quand on gagne difficilement sa vie à la sueur de son front, on n'accepte pas que le voisin vive mieux que soi grâce à des aides sociales sans avoir besoin de travailler. – Ce que ne dit pas Éric Zemmour, il faut être précis, le voisin qui vit des allocations, est-ce que c'est un Français, un Français de souche, est-ce que c'est un Français de papier, est-ce que c'est un étranger ? Il ne le dit pas. – Un Basque. – Il faut être précis, est-ce que c'est un Basque ? – Un Breton. – Un Breton. – Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut préciser les choses. Alors, la guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Marine Le Pen dit qu'il y a des nazis chez Zemmour, enfin, on est en ce sens-là. Éric Zemmour est quand même un homme curieux. Parce qu'Éric Zemmour, quand il vient maintenant face aux journalistes, il dit « ne me parlez plus de mon passé professionnel, je ne suis plus un journaliste, ne me parlez plus des livres que j'ai écrits, tout ça, c'est du passé, je suis candidat à la présidence de la République. » Bon, d'accord, donc il est… Et puis il dit même « j'ai fait la mue, donc c'est un homme politique. » Et puis quand des personnes lui disent qu'il était confronté à des abstentionnistes, mercredi soir, sur LCI, quand ces gens-là lui disent « vous êtes un homme politique ? » Ah ben non, non, je ne suis pas un homme politique. C'est curieux, écoutez Éric Zemmour. « D'abord, je ne suis pas un homme politique. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique. Non, non, je suis en campagne pour être élu à la présidence de la République. Je ne suis pas un homme politique. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. » On peut être candidat à la présidence de la République sans être un homme politique. C'est un cordonnier, c'est un maçon, je ne veux pas dire « mais il n'est pas un homme politique. » Et dans la campagne… Je trouve ça fabuleux. C'est ça la campagne formidable. Justement, j'allais le dire, la campagne formidable, c'est aussi une campagne où cette semaine, ça a patiné. Ah oui, alors, il y a des gens qui ont… Comment dirais-je ? Oui, ils n'ont pas tout suivi. Vous savez que la France a des problèmes au Mali, l'ambassadeur français à Bamako a été expulsé. Et alors, qu'a dit Valérie Pécresse ? Ah, elle a cru avoir une bonne idée. Elle a dit « Pourquoi on ne ferait pas pareil ? Pourquoi on n'expulserait pas l'ambassadeur du Mali en France ? » Et Marine Le Pen, elle a eu la même idée. On écoute Marine Le Pen. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali qui devrait déjà au moment où on se parle être dans l'avion. Oui, elle devrait déjà être dans l'avion. Ça fait deux ans qu'il est dans l'avion. Parce que ça fait deux ans qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Alors, l'avion a sans doute atterri à Bamako depuis le temps. Mais enfin, voilà, Madame Le Pen, il faut se renseigner. Alors, l'autre grand patinage artistique, c'est celui de Christiane Tomira qui était invité de la fondation Abbé Pierre pour parler de la pauvreté et du mal logement. Et bien sûr, Christiane Tomira n'est pas arrivé les poches vides. Elle est arrivée avec une proposition. Pourquoi ne pas augmenter le RSA ? Christiane Tomira. Je vais par exemple m'engager sur une augmentation du RSA sur le quinquennat sur une augmentation italée de 30% sur le quinquennat parce qu'il faut que les gens puissent accéder au logement. Oui, bien sûr. Augmenter le RSA de 30%. Mais ça y est, les gens sont embêtants. Il y avait quelqu'un autour de la table qui lui a fait la remarque suivante. Juste avant, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Ah ben oui, c'est pas mal vu ça. Ça augmente, mais les gens restent sous le seuil de pauvreté. Alors, Mme Tomira, vous en dites quoi de cette objection ? Écoutez. Oui, mais on y ajoute, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part et puis, et puis, je considère qu'il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. C'est très clair. C'est très clair. Bravo. Alors, cette semaine aussi, l'agenda des candidats à la présidentielle vous a frappé. Oui, en fait, c'est un syndicat, Alliance, le principal syndicat policier, non, il dit qu'il est le principal, mais c'est pas vrai tout le temps. Enfin, bon, bref, il y a une bataille dans les syndicats de police à presque exiger les candidats qu'ils viennent plancher devant eux sur les questions de sécurité. Et vous voyez, on va voir la frise des candidats de droite qui ont été, ceux de gauche ne se sont pas rendus à l'invitation, tous d'ailleurs n'étaient pas invités, Jean-Luc Mélenchon n'était pas invités et on voit le ministre de l'Intérieur. Et c'est quand même singulier, il faut le noter, les policiers qui font du syndicalisme sont des fonctionnaires. Ils sont tenus à un certain devoir de réserve. Ils peuvent, bien sûr, c'est leur rôle, défendre les policiers, mais intervenir dans une campagne électorale, littéralement, convoquer le ministre de l'Intérieur qui a la faiblesse de répondre à cette invitation, c'est largement sortir de ce que l'on est en droit d'exiger des fonctionnaires. Et le syndicat de police alliance, c'est ce syndicat qui a organisé au mois de mai 2021, donc il y a à peine quelques mois, une manifestation devant l'Assemblée nationale pour crier que le problème de la police, c'était la justice. On est au bord de la faction et encouragé pour des gens qui prétendent restaurer l'autorité de l'État. Des comportements syndicalistes comme ça, c'est vraiment pas glorieux si la campagne est formidable, elle est aussi déroutante quelquefois.